Bonjour, bonjour chère audience, bienvenue, je souhaite la bienvenue bien sûr à monsieur le président, la vice-présidente, notre chère audience, les étudiants, les invités et surtout bien sûr nos intervenants, les membres de la Moroccan Expedition Team. Donc on connaîtra bien sûr leur histoire, on va faire des présentations pour mieux les connaître par la suite. Je souhaite aussi la bienvenue au Sherpa, l'ACPA T-Sherpa et l'ACPA Sherpa, bien sûr qui sont venus directement de l'aéroport, du Népal, bien sûr pour nous honorer, voilà, et pour être présents là parmi nous. Donc avant de lancer le séminaire, je laisserai le mot à notre cher président, monsieur Brikawi, pour un mot de bienvenue. Merci. Salaam alaykoum. Merci monsieur Diaz pour l'invitation et merci bien sûr pour l'action. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter toutes et tous la bienvenue et au nom de toute l'université, je tiens à souhaiter aussi la bienvenue à nos chers et éminents expéditeurs et invités, guests et honorables, donc, releveurs de défis. D'accord ? Et donc permettez-moi de vous féliciter de ses exploits et donc surtout, c'est Adil Tayyip pour la réussite de l'ascension de l'Everest, comme vous le savez, le premier haut sommet du monde. L'université, comme vous le savez, c'est un lieu ouvert, c'est un lieu de savoir, c'est un lieu de partage et l'université tient à encourager et surtout donc féliciter et féliciter les Marocains. Donc, de cette expédition team, donc, pour leur projet d'ascension de l'Everest en 2022. Donc, et ça, ça, ça nous fait chaud au cœur et ça nous donne, ça nous donne des idées, ça nous donne aussi, si vous voulez, des challenges pour nos jeunes. D'accord ? Qu'on voudrait qu'ils soient toujours au plus haut sommet et toujours, bien sûr, donc, des gens qui réussissent, des gens qui relèvent les challenges, des gens qui relèvent les défis. Et donc, c'est un honneur d'avoir des compatriotes dans cette challenge et dans ces pratiques, si vous voulez, de se surpasser et se dépasser. Donc, on a une future expéditrice, d'accord ? Et c'est sûr qu'elle entend bien notre message. Les challenges sont des valeurs universelles à mener et relever ces défis avec ces expéditions. Donc, ce qui est traduit, si vous voulez, toutes, j'allais dire, la valeur humaine, donc l'être humain, qui essaye, bien sûr, de prospecter, d'aller lever, si vous voulez, l'ombre sur des pratiques. Et surtout, comme vous le savez, à l'université, on fait de la recherche. On fait, bon, je ne parle pas uniquement de l'université mondial police, mais d'une manière générale, les universitaires sont des précurseurs, c'est des innovateurs. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on est en train d'explorer l'espace, mais on sait aussi davantage qu'on n'a pas suffisamment exploré notre planète Terre. Donc, il y a de la recherche aussi onographique, de la recherche qui nous apporte beaucoup de leçons, beaucoup de renseignements et aussi dans les hauteurs. Donc, il y a moins d'oxygène, d'accord ? Et donc, ça, ça permet vraiment à l'être humain de bien connaître notre planète et surtout aux chercheurs pour essayer de comprendre le climat, pour essayer de comprendre les transformations climatiques. Aussi, on parle de réchauffement et donc, c'est bien qu'il y a pas mal de recherches dans le pont nord et le pont nord, ça ressemble aussi aux hauteurs. Et donc là, vos expéditions, j'en suis sûr qu'elles auraient un impact pour l'humanité et pour la recherche. Et donc, vos expéditions, je tiens à remercier encore davantage Zachary Adia qui a cette initiative de partager avec nos honorables invités, nos étudiants, nous concerner par ces thématiques parce qu'effectivement, c'est plein de leçons pour relever les défis, donc relever les challenges. Et pour ça, pour réussir dans la vie, il y a beaucoup d'intelligence émotionnelle que vous vivez dans des contrées éloignées, isolées, avec peu de, j'allais dire, de nourriture, avec peu de ressources, avec beaucoup de gestion de stress, avec beaucoup de défis à relever, et surtout travailler en groupe avec beaucoup de leadership, beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, et dire que Dieu nous a créés sur sa terre en étant bien sûr faibles, mais avec une intelligence, on peut faire des choses extraordinaires. Et c'est un peu justement pour cette raison et ces raisons-là que nous vous remercions vraiment infiniment de venir partager ces émotions, venir partager ces valeurs universelles avec nos étudiants, avec nos honorables invités. Donc, partant de là, relever des stress, on honore bien sûr toute notre jeunesse. J'espère que, bien sûr, il y aura encore d'autres exploits en vous souhaitant beaucoup de réussite et beaucoup de succès. Permettez-moi, avant peut-être de terminer, pour ne pas être lent, parce que là, on vient vous écouter et nous inspirer, bien sûr, de vos exploits, de vos challenges. Je tiens à féliciter aussi toute l'équipe, donc de l'Université Mondiapolis et aussi dans Norris, qui ont veillé à ce que cette rencontre ait lieu, que ce soit bien sûr d'informatique, parce qu'on est en présentiel et aussi les gens peuvent le suivre à distance. Je la remercie aussi de nous ramener, une ancienne amie, donc Mme Boulal, avec toute son équipe sur place. Et je remercie la communication, le marketing et toute l'équipe support. Encore une fois, merci. Peut-être je vais dire un petit mot en anglais, même avec mon pauvre anglais. Donc, welcome to our guests. Really, I would like to express my deep gratitude and my great thanks for your participation with us in this conference. and I hope we can sometimes see you in the mountains, okay, and learn with you how to manage our stress. Thank you so much with all my considerations. Thank you. Merci beaucoup, M. le Président Mohamed Belkaoui pour ces mots. Je remercie aussi Mme Mouchawar, la vice-présidente, pour bien sûr sa présence. Je remercie nos chers doyens, M. Absinthe Dissi, Mme Idrissi Khadija, M. Aïk Hrishi et M. Amin Abnassar, qui malheureusement ne sont pas là pour des engagements professionnels. Je remercie aussi le staff académique, donc corps professoral et mes collègues qui ont répondu à mon invitation. Je remercie bien sûr aussi nos invités, nos chers étudiants qui sont là en présentiel et nos spectateurs bien sûr à travers le live sur les réseaux sociaux. Je remercie surtout Mme Pesipéli, M. Anna Sartoui, bien sûr, qui m'ont vraiment supporté, car ça, bien sûr, aujourd'hui cette manifestation a vu le jour. Je remercie, je réitère, au nom de l'Université Mondial Police, l'équipe Moroccan Expedition Team. Donc, voilà, ils sont là, ils ont répondu à notre invitation. Donc, avec, bien sûr, M. Lakpa Tendou Sherpa, cofondateur de la EK Expedition, donc guide de Haute-Montagne, et M. Lakpa Sherpa, cofondateur de la EK Expedition, donc ayant guidé, entre autres, au K2, donc le deuxième plus haut sommet du monde, et le plus difficile, trois fois au sommet, à l'Everest, sept fois au sommet, et au Manaslo, six fois au sommet, et qui guidera, cette année, la Moroccan Expedition Team pour, voilà, donc réaliser, encore une fois, bien sûr, cet exploit. Ils se sont déplacés du Népal, directement, ici, à l'université, dans le cadre des sciences d'expérience et de la préparation avec la Moroccan Expedition Team, et, voilà, qui ont accepté, avec grand honneur, de nous honorer et participer dans cette conférence. Une conférence intitulée « Le Maroc sur le toit du monde, l'Everest ». Le pic, le plus proche des étoiles, le plus proche du cosmos. Gavir l'Everest, aujourd'hui, répand à un certain nombre de protocoles difficiles à transgresser. Identifié comme le plus haut sommet du monde, en 1847, son attitude est établie à 8 848, pour être précis, 8 848, 67 cm. Donc, un avion commercial ou brigue, normalement, quand il vole, il est à presque cette attitude. Voilà, donc, l'Everest, aujourd'hui, il s'élève à la frontière entre la ville-préfecture de Shingatse, dans la région, bien sûr, de Tibet, bien sûr, en Chine, et le district de Sulukumbu, dans la province, au Népal, massif de l'Himalaya, corrigez-moi si... Voilà, donc, c'est les bonnes... Parfait. Donc, j'ai... Donc, j'ai les bonnes informations. Et voilà, raison pour laquelle, aujourd'hui, on a toutes les raisons d'être fiers, car, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le drapeau du Maroc était levé trois fois sur Sommet, même avec ses difficultés, bien sûr, trois fois, trois expéditions ont levé le challenge pour lever, bien sûr, le drapeau du Maroc, très haut, au pic, bien sûr, de l'Everest. Notamment, avec M. Nasr Abjili, donc, premier Marocain à atteindre, aujourd'hui, l'Everest. Par la suite, une deuxième expédition, donc, Mme Bouchra Beynebou, première femme marocaine au Sommet, bien sûr, accompagnée de Mme Rizan Akal. Et la dernière expédition, c'était M. Adil Taïb, bien sûr, présent aujourd'hui parmi nous, cinquième Marocain, bien sûr, à éteindre, à gravir le Mont-Everest. Et voilà, donc, qui va être encore présent avec la Moroccan Expedition Team, voilà, qui se présenteront à tour de rôle par la suite pour nous raconter leur histoire, bien sûr, voilà, émouvante et inspirante. Donc, aujourd'hui, la Moroccan Expedition Team, c'est un, bien sûr, c'est des membres, c'est des aventuriers, qui ont réalisé, bien sûr, des exploits individuels, mais qui se sont réunis aujourd'hui, donc, qui ont réuni leur effort, voilà, donc, par atteindre, encore une fois, et lever, encore une fois, le drapeau de notre cher pays, le Maroc, à l'Everest, cette année, je vous souhaite très bon courage pour votre expédition. Et voilà, donc, la Moroccan Expedition Team, et voilà, donc, c'est une équipe, donc, qui se compose tout d'abord de Adil Taïb, monsieur Adil Taïb, donc, ingénieur d'État, bien sûr, avec plusieurs sommets, donc, à l'international, à l'échelle internationale, voilà, donc, il a réussi, donc, à, voilà, conquérir l'Everest, en pleine pandémie de Corona, en cette année, bien sûr, c'était en 2020. Par la suite, madame Seloua Bouvelel, voilà, donc, médecin, donc, 62 ans, aujourd'hui, bien sûr, l'âge, aujourd'hui, la preuve qu'aujourd'hui, l'âge n'est qu'un, voilà, donc, c'est des statistiques, c'est un chiffre, voilà, donc, toute la jeunesse, bien sûr, c'est un modèle d'inspiration, de motivation, surtout détermination, donc, moi, aujourd'hui, qui va accompagner nos chers collègues, donc, pour leur expédition, Nabil, qui est, bien sûr, une personnalité réduite, un aventurier, avant tout, donc, alpiniste, jusqu'à présent, il a, bien sûr, il a gravé plusieurs sommets au Maroc, notamment, le plus haut sommet du Maroc, comme vous le savez, et, bien sûr, du nord d'Afrique, et aussi, le Kilimindjaro, voilà, donc, le pic, donc, le plus haut pic de l'Afrique. Par la suite, monsieur Ayop, Fondateur de la plateforme Media Outdoors, et amoureux de la montagne, avec plus que 60 sommets dans le monde. C'est intéressant. moi, je connais Ayop, normalement, on préparait à cette conférence, il est une personne qui est vraiment débordée, donc, tu vois que, Masha'Allah, bien sûr, il gère, bien sûr, son temps pour la plateforme Outdoors, dédiée, bien sûr, à tout ce qui est sport extrême, sport de montagne, en même temps, ses préparations, et, bien sûr, sa passion, qui est, les montagnes. Par la suite, nous avons, monsieur Mehdi Emzen, cadre bancaire, donc, voilà, donc, qui exerce, bien sûr, sur rapport, amoureux aussi de la montagne, qui va être membre, aujourd'hui, de la Moroccan Expedition Team, et nous avons, bien sûr, d'autres membres, que je vais citer, malheureusement, qui ne sont pas présents, aujourd'hui, pour des engagements personnels, et professionnels. Je cite, donc, Yassine Rellem, donc, connu par Marocain sur la route, magribé à la tariq, donc, voilà, il a parcouru 26 pays à vélo, et il continue, aujourd'hui, son chemin. Voilà, donc, c'est, c'est intéressant, voilà. Donc, il y a aussi Ibrahim Benouna, ingénieur d'État marocain, passionné par l'escalade des sommets, avec plusieurs, bien sûr, sommets, donc, ici au Maroc, et surtout en Europe, notamment le Mont-Blanc, etc. Mohamed Wassil, donc, aventurier marocain, il a gravé plusieurs sommets dans le monde, Kilimine Jaro, bien sûr, à deux reprises, une fois, c'était vraiment avec des circonstances vraiment difficiles, on va découvrir l'histoire par la suite, et finalement, donc, Anas Rehani, donc, c'est un photographe professionnel, et coach alpiniste, donc, il a réuni, il est chanceux de réunir, donc, son amour et son travail, dans celle de nos mêmes, bien sûr, il est motivé à se spécialiser dans la photographie des sports, extrêmes, donc, ils sont neuf personnes, ils nous ont, bien sûr, voilà, donc, ils vont nous honorer, ils sont présents parmi nous, pour raconter, bien sûr, aujourd'hui, leur exploit, leur préparation à l'expédition, à travers des images, des vidéos, et des storytelling, D'ailleurs, il faut savoir qu'on aura la chance de visualiser le documentaire exclusivement pour la première fois, donc, c'est l'expédition de monsieur Adil Thayyib, donc, voilà, on va la regarder pour la première fois, ici à l'université, les moments forts, les moments de joie, de stress, et donc, tout sera illustré à travers le documentaire, donc, accompagné, bien sûr, des deux Sherpas, montagnes de, bien sûr, qui sont venues du Népal, l'Akpatie Sherpa, et l'Akpat Sherpa, voilà, un partage d'expériences exceptionnel, en guise de motivation, de conseils pratiques sur, bien sûr, tout ce qui est imprévu, mécanisme de gestion de stress, l'adaptation, donc, on connaît très, très bien aujourd'hui, que gravir les montagnes, bien sûr, c'est des difficultés, c'est une préparation physique, mentale, c'est des imprévus, donc, aujourd'hui, on va bien sûr découvrir tous ces mécanismes, ce mécanisme, excusez-moi, à travers, bien sûr, leur histoire, et voilà, donc, c'est des compétences nécessaires, incontournables, compétences douces, incontournables pour la réussite de chaque projet, professionnel et personnel. Voilà, donc, moi, je cèderai la parole, bien sûr, à nos chers intervenants, qui vont se présenter, qui vont nous faire, bien sûr, découvrir leur histoire, je répète, inspirante et motivante, à tour de rôle, pour voir par la suite, le documentaire, qui sera, bien sûr, diffusé. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous, merci, Zacharie, pour la présentation, merci à tous pour l'accueil, chez vous, à Mondiapolis, il nous a présenté, et je pense, voilà, que c'est assez compliqué, de continuer, moi, je suis, donc, surtout, avant tout, et c'est pour ça que je suis la membre, de la Moroccan Expedition Team, à laquelle j'ai eu la chance, voilà, de rencontrer, cette année, et cette Moroccan Expedition Team est rapidement devenue une famille pour moi, parce que non seulement, elle partage cette expérience et cet amour pour la montagne, mais elle aussi, elle partage une ambition, celle de conquérir, surtout l'année prochaine, le sommet de l'Everest, j'ai eu cette passion pour la montagne, non pas, voilà, je ne sais même pas comment l'expliquer, une fois, je suis, je me suis décidé à aller faire une montagne, et c'est devenu, voilà, quelque chose qui, qui, qui m'anime tous les jours, quand je me réveille à 8h, je pense à la montagne, quand je dors le soir, je pense à la montagne, ça m'a aussi obligé à quitter mon ancien job, donc j'étais ingénieur, donc cadre d'entreprise, et particulièrement en finance, j'ai tout quitté pour créer une plateforme médiatique sportive qui s'appelle Outdoors, qui a pour objectif de valoriser les disciplines sportives marginalisées comme ceux de l'alpinisme, donc au Maroc, je suis devenu aussi producteur de films documentaires de haute montagne, dont le film qui sera notre objectif et notre travail, celui de documenter cette incroyable expédition avec l'équipe ici présente, et puis voilà, la montagne, quand je l'ai connue la première fois, depuis ce jour-là, à chaque fois, l'altitude augmente, donc on commence par un sommet à 4000, et puis au fur et à mesure, on passe à 5000, 6000, et puis on pense à faire des 8000, et puis plus on monte, plus il fait froid, moins il y a d'oxygène, mais en tout cas, c'est une histoire qu'on vous racontera tous, et puis voilà, merci encore une fois pour l'accueil. Maybe it's yours. Maybe it's yours. Comme ça, je vais vous voir, et vous allez pouvoir me voir. Je suis très contente d'être ici, et je mesure la chance que j'ai d'être avec mes amis, et je remercie beaucoup, M. le Président, Siza Keria, et toutes les personnes qui ont veillé à organiser la conférence à 10, qui vont me permettre de parler du pourquoi la montagne, pourquoi l'Everest, pourquoi aujourd'hui. L'histoire a commencé il y a 5 ans. Le jour où Rached est parti rejoindre les anges quelque part ailleurs, après deux années de lutte contre la leucémie, deux années où il a fallu beaucoup se battre contre la maladie, et puis se réveiller chaque jour et se dire c'est peut-être le dernier, mais garder l'espoir. deux années où il a fallu chercher le sang, les hospitalisations, etc. Et Rached avait l'habitude de dire mon Everest c'est le Kilimanjaro, mon Everest c'est ma guérison, et quand il est parti, il m'a semblé normal de faire le Kilimanjaro pour lui. donc la montagne est venue comme ça pour marcher quelque part à la place de mon fils et pour porter sa voix pour le don régulier de sang et de plaquettes. Voilà mon histoire avec les montagnes. Ce que la montagne m'a apporté c'est beaucoup de sérénité, la possibilité de vivre un deuil de manière positive, même si ça peut paraître un peu contradictoire parce qu'il n'y a pas de deuil positif, c'est une perte, mais convertir le mal-être en une énergie positive et se laisser porter pour être apaisé dans sa douleur et se dire que j'ai vécu quelque chose que je peux partager avec d'autres personnes. Je vais aller monter très haut et de très haut, les gens vont pouvoir me regarder différemment et écouter ma voix. Donc ça a été ça, ce que la montagne m'a apporté. La montagne m'a apporté aussi le fait qu'il n'y a pas d'âge pour démarrer des choses qui pourraient sembler être difficiles pour relever les défis. Il n'y a pas d'âge pour aimer la vie de manière inconditionnelle. Il n'y a pas d'âge pour se construire des objectifs, pour changer d'objectif, pour avoir un but, pour y arriver, pour se réveiller le matin et se dire je veux aller ici, se donner les moyens et y arriver. Voilà ce que m'a donné la montagne et voilà ce que c'est que mon Everest chaque jour. J'ai arrêté de calculer le nombre d'années que j'ai, honnêtement. Le matin où je peux courir mes 12 kilomètres tranquillement, je sens que j'ai 18 ans et le matin où je n'arrive pas à sortir dessous ma couette, je me dis mince, j'ai 80 ans. Voilà, donc c'était ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Moi aussi j'ai ma propre histoire par rapport aux attitudes des montagnes. avant j'avais un rêve, c'est de devenir un moment de sport. j'ai un moment de sport, j'ai un moment de sport, j'ai un moment de sport. Il s'est devenu un sommet de Maroc ou de l'Afrique du Nord. Mais ils ont dit avec nous, ils ont dit pourquoi ne pas faire ce genre de choses qui nous sommes dans notre pays. Et on va voir comment ça se passe. Le jour où j'ai eu, j'ai eu l'évoqué et j'ai eu l'évoqué. Et dans cette heure, j'ai dit pourquoi ne pas faire quelque chose d'aider. Et j'ai eu l'évoqué sur le Kélimanjaro. Le sommet de l'Afrique qui est dans la Tanzanie. Et c'était mon premier vol dans le Mgrèbe dans la Tanzania. Et j'ai eu l'évoqué sur le sommet de l'Afrique. Et quand j'ai eu l'évoqué sur le Kélimanjaro, automatiquement, un autre objectif qui s'est déclenché, c'est le sommet de l'Europe. Et j'ai eu l'évoqué sur la Russie. Et j'ai eu l'évoqué sur le Kélimanjaro. qui t'a tracé un objectif. Tu veux dire que tu as une motivation pour dire d'autres objectifs. Et là, je me suis penché pour dire un autre objectif, qui est le sommet de l'Amérique latine. C'est le sommet qui est en Argentine. Et l'attitude de l'évoqué, c'est de 6962. Et c'est le deuxième sommet du monde. Après, il reste dans les sept sommets. Il y a eu une idée, c'est que dans le monde, il y a 7 sommets. Chaque continue, il y a eu le sommet de l'évoqué. A part les 14 sommets qui sont dans le Himalaya. Les sommets de l'évoqué, qui sont dans le Himalaya, qui sont dans le 10000. D'ailleurs, ce qui nous avons créé, parmi les objectifs de l'évoqué, c'est d'atteindre le sommet, ici le Drapou Marocain, ce qui nous avons fait dans le 14000. Et ce qui nous avons fait dans la chaîne de l'Himalaïa. Donc, automatiquement, je vais venir à l'Argentine. Je vais travailler sur l'Everest. L'idée de l'Everest, j'ai eu ennui en 2019. Parmi vous, vous savez que les charges, pour l'Everest, demandent beaucoup de préparation et beaucoup de financement. Ce qui est un peu facile. Il faut que les sponsors, et beaucoup d'autres. Donc, en 2019, ça n'a pas marché. En 2020, ça n'a pas marché. Et en 2021, ça marche avec l'Adil. On est ennui qui a été ennui. On est ennui pour découvrir le terrain. On est ennui. On partage l'Adil. Nabil. Voilà, Nabil. Oui, un peu de son histoire. Et merci. On est ennui. 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 C'est une première fois. Donc, comment nous savons au petit. Un homme, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Donc, quand on est ennui. Alors, quand on est ennui. On est ennui. Donc, quand on est ennui. Le CPEF de l'adouli. Nous on a l'albée de l'échelle de l'albée. Et on a la première fois la l'albée de 8000 mètres. On a l'a l'albée de l'albée de l'albée, c'est un peu de la l'albée de l'albée qui est très fissée. C'est très bien. J'ai vu que quelqu'un qui va être dans la situation, je vais vous dire, je vais vous faire un truc qui est très fort. Donc, je ne suis pas à l'économie de la bécalorie. Donc, c'est un élim qui est très fort. C'est un élim qui n'a pas été fait. C'est ce qui est arrivé après que nous avons eu l'éliminé. Nous avons réussi. J'ai eu l'éliminé. 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 C'était la Courtaire de la Chemier Therapy. Donc, je ne suis pas à dire que c'est une chose qui est très bien. C'est une chose avec vous. La première chose, avant d'être vous l'éliminé, je veux que vous avez un éliminé. Donc, j'ai eu l'éliminé. C'est un éliminé à l'éliminé. C'est une éliminé au choc qui dressingait un éliminé. J'ai dit que j'ai eu de l' conversation. J'ai vu que j'ai vu que j'arrivais. J'ai vu 30 minutes, je vais m'écrire un flashback, c'est pour regarder pourquoi j'ai pris un travail, afin d'en aller à la suite. Après j'ai vu que les gens dans un cas où ils ont été létonnés. Après j'ai eu des deux trucs qu'ils ne seront. On n'a pas encore de la même chose, je vais aussi voir qu'on va y avoir une petite petite fille, qu'on va y faire la même chose dans la vie. Donc on va y avoir un peu de choses qui sont les deux qui sont lesquelles pas de ménage, parce que je n'ai pas appris ce qu'il n'a pas appris. C'est que tu as appris la force et tu as appris la force et tu as appris la vie. Pour que tu as appris la force, il n'a pas d'appris la force, il n'a pas d'éliminer. Il n'est pas d'éliminer, il n'est pas d'éliminer. Je suis venu voir que la vie va avoir une fin de fin, que je ne sais pas si je suis le mort. S'il y a été un homme ou si tu es un homme, je vais choisir un homme qui me fait et je vais choisir un homme qui me fait et je vais choisir un homme. Donc, je vois cette prothèse, c'est la prothèse. C'est une histoire de la prothèse. Donc, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, C'est une fois une émer, c'est une fois celle que j'ai le plus le Noir . C'est une fois une fois une fois une émer, c'est une fois que j'ai eu avec une vie, j'ai eu avec une vie dans la maison, j'ai eu avec un amputation. Donc, j'ai c'est, c'est assuré que j'aiARD l'omben et j'ai commis le pochaine ! J'ai eu l'amére d'il y a eu, c'est des jours, j'ai dit que j'ai eu lui supris. Il dit que j'ai eu voulu lui, j'ai vu, c'est-s-s-s un peu qu'on s'assure le pochaine, Mous l'a ditwhite de l'opération, il y a un haut-hérit némat al-éoo, parce que je n'ai pas d'é sóloé pour un Récile, j'ai trouvé de même. J'ai trouvé une expérience co-l'o, C'est comme quelque chose, j'ai trouvé de l'opération... J'ai mis un n'importe, j'ai mis sails, j'ai mis sa famille, donc j'ai mis à le mèche... C'est-à-dire que j'ai trouvé une voie qui n'a pas pu y weren't. J'ai mis cette technique, C'est un point qui est de faire en sorte que nous vivons, c'est-à-dire que nous vivons en réalité, mais nous devons être d'être en train de nous. Nous devons être d'être en train de faire des choses, qu'il y a de l'esprit, 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 qu'il y a de l'esprit. Donc, il y a de l'esprit, il y a de l'esprit, et je me suis dit qu'il y a de l'esprit, c'est à dire qu'il y a de l'esprit, donc je veux pas voir qu'il y a de l'esprit. Il y a de l'esprit, je ne m'a pas terminé, parce que j'ai eu l'esprit, parce que c'est une chose qui est une nouvelle, je n'ai pas de m'a dit, J'ai reçu une nouvelle version après avoir réglé. Ces deux séances qui ont été appelées, j'ai eu l'administration. Pour ne pas avoir un cas, j'ai dit qu'ils ont vu qu'ils ont vu. J'ai eu de médecins, j'ai eu de la médecine, j'ai eu de la médecine. J'ai eu de la médecine. J'ai eu de la médecine, j'ai eu de la médecine. J'ai eu de la médecine, j'ai eu de la médecine. J'ai eu de la médecine que j'ai eu de la médecine. J'ai eu de la médecine. J'ai eu de la médecine, j'ai eu de la médecine. Apeu nous allonsOURle moi dans le cadre de la médecine. Je vais nous donner une idée plus qu'il y a eu. Le problème ici, lorsque nous disons, c'est un développement informatique. Normalement, nous n'avons pas à guérir dans le Beruis et pour qu'on travaille avec un petit peu d'un enfoulement. Tout ce n'a eu jamais eu des problèmes. Mais c'est une personne handicapée automatiquement devant un held élevé. Ce qui est-chois3, c'est la même des choses. On peut défendre la vie que vous avez. Donc, c'est un tas d'acheteurs pour les gens, qui sont justement à l'achat des choses qui sont en train de faire des personnes qui ont dé du châte, qui se sentent contre les types de personnes 我 ne l'ont pas à leur tipe, et ça vient des choses à leur prière. C'est là qu'il est donné des choses qui qu'ilISTait, Donc, quand j'avais le client, c'était une jolie de la technologie de la master construction. Donc, c'est un champion qui t'appelle « je ne me sens pas. Je me sens pas. Tu te writtenes avec un éumen. Je me sens que c'est au travail de la science. Oui, c'est ce que tu veux dire. Fais que tu me sens. Mes ai, je m' 330, c'est ce que c'est le coût de la vie en fait. Alors, on l'a dit à moi, je n'ai pas envie de travailler dans ce qu'est ce qu'on a l'arrivée. Donc, on l'a dit, je n'ai pas besoin de travailler dans ce qu'on a l'arrivée. C'est ce qui nous a dit, c'est ce qui est le cas qui est considéré comme un pas possible. Nous allons faire quelque chose qui est impossible pour les gens qui sont plus les gens. C'est seulement une petite petite fille qui a voulu faire ça et la petite fille qui est un peu plus. Il y a une petite fille qui est un peu plus. Donc, pour nous proposer une petite fille, j'ai trouvé une petite fille qui est très élevée. La ra, on n'a pas d'en En 2015, le mois d'août, le mois d'août, le mois d'août 14, le mois d'août 19, j'ai eu l'admélié. ... ... ... Je ne me suis pas en direct pour l'inclare d'y aller. Je me suis dit que j'ai mis 3, alors je me suis dit qu'il n'a pas joué. Donc j'ai eu l'air aqué de la bonne, c'est la bonne. C'est ce qui m'a dit avec moi quand j'ai eu l'ajard. J'ai eu le plus à l'aise qu'on a vu que j'ai eu l'aise. J'ai eu le plus à l'australie. J'ai eu le plus à l'aise qu'il me rendait. J'ai eu un peu à l'aise qu'il est un homme qui m'a dit qu'elle m'a dit qu'il me a dit qu'il s'il me dit qu'il n'a pas. Donc, j'ai eu l'écris, j'ai eu l'écris, j'ai eu l'écris. J'ai eu l'écris, j'ai eu l'écris, j'ai eu l'écris. J'ai eu l'écris. J'ai eu l'écris. J'ai eu l'écris. c'est un Cammie qui a été au-delaines de ses banques et du un autre de lourdes, où ils ont commencé à très évoluer à travers le 1,800-1900. C'est à 367. C'est un cattier en contact. J'ai jamais eu quelqu'un qui n'en a pas. Mais c'est que j'a fait parmi... Mais il y a eu l'alte, c'est devenu un Yves qui est de la fame. Donc on est le même temps, c'est un peu plus, 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 c'est un peu plus. Donc on a fait. Donc on a fait la vue, pourquoi le 380 m, je ne vais pas vous donner la vidéo, c'est un peu plus, c'est un peu plus. qu'on a vu que j'ai vu. J'ai l'a vu. J'ai l'a vu. Je le vois. J'ai l'a vu. J'ai l'a vu. J'ai l'a vu. Mais je le vois. J'ai l'a vu. Dans cette question, je l'ai l'a vu. J'ai l'a vu. J'ai l'a vu. Je me suis dit à toute la forme de stress qu'il n'a pas de stress, qui explique la faire qu'il n'a pas de stress. Ils lui ont des mesures de l'homme, ou de la plateforme. On le débit de la rét jointe. On n'a reçu ce qui n'a dit pas de stress. Par exemple, dans cette situation, on se déroule dans un Tank a la maison. Je suis d'avoir un entable par Higher. Je te dis qu'on a reçu le ma Ephraim en plus la domination. Et je ramère les gens carrément pas fermées. L'Humd'Allah, il y a 18% de la quantité dans le total, 17% de la quantité dans le pays. Donc, il y a des l'Atlas. Donc l'Atlas est un petit et un petit peu plus ou plus. Et aussi, il y a des l'Atlas. Après l'Atlas, il y a des l'Atlas, je suis un peu plus tard. Et je n'ai pas de faire avec eux. Donc finalement j'ai fait la méthode de la fuente de nos centraire dans le groupe qui kaldent de l'Europe de l'Aureka Adventure qui s'amplitности, et j'ai été éloigné effectivement et c'est une autre autre, donc c'est une une autre fois, c'est ça un amiable ou deux ans, c'était une classe traditionnelle, elle a été dans la construction de l'Etat filtre, elle a été dans la construction de l'Eustrania, la Quintena, la saoudite sur le Japon, donc il y avait beaucoup d'entre eux, donc on a vu la plus de la pensée, donc j'ai fais une relation entre le pays dans les pays赤ques, C'est une fois que j'ai eu l'avis, j'ai eu l'avis, j'ai eu l'avis. C'est un peu comme ça, donc on a besoin d'avoir une prothèse qui a mis en place. Donc en même temps, les entraînements qui ont eu, elles sont avec elles. Donc, on va dire ce week-end, on va dire qu'on va dire. On va dire qu'on va dire qu'on va voir les difficultés, les problèmes et les malades. Tout ce qui est possible. Nous devons dire que les salariés. Merci beaucoup. Premièrement, je tiens à remercier Zekaria pour l'invitation. Bien sûr, c'est Mohamed et l'équipe de la police mondiale. Merci beaucoup pour l'invitation et merci pour l'investissement. Merci beaucoup. J'allais pas d'avoir eu le réagir sur lesquelles. Mais la première chose est que je vais t'aider, la première chose que c'est à la Cymère. C'est une nouvelle chose qui est nécessaire. Donc je vais t'adresser à ce moment-là. Je vais t'adresser à ce moment-là. Mais l'important est que je vais t'adresser à ce moment-là. Je vais t'adresser à ce moment-là. Mais l'important est à continuer. Donc l'économie que nous avons fait du coup de l'eau. Bien sûr, dans le chemin, dans le chemin, il a vécu pas mal de choses qui font que le premier soit retour, mais il ne se termine pas. Il faut qu'il soit pour voir l'horizon de la fin. Une fois qu'on est dans le sommeil, on voit l'horizon, on voit les perspectives qui ont apprécié plus. C'est un modèle qui est un modèle. C'est un modèle qui est un modèle. Merci beaucoup. Mme Chloé, M. Medi, M. Medi et les autres étudiants, nous avons prouvé qu'aujourd'hui, avec une bonne volonté, avec les efforts, avec la préparation, on ne peut que réussir. Chacun, bien sûr, de nous a ses projets, bien sûr. On a tous nos rêves. Il faut s'y accrocher. Il faut avoir, bien sûr, la volonté de réussir. Il faut, bien sûr, faire les efforts nécessaires. Et la réussite ne peut être garantie. Et raison pour laquelle, donc, on passera à la diffusion du documentaire. Donc, on verra les moments forts, bien sûr, de l'expédition de Aya Faye. On verra, bien sûr, les moments là où, bien sûr, il est tombé. Il s'est relevé. Il a géré son stress. Des imprévus, des surprises, normalement, au sommet, surtout en dépassant les 7200 d'attitude. On est vraiment surpris de ce qui se passe. Je vous laisserai voir tout ça, donc, à travers des illustrations sur le documentaire de monsieur Aya Faye. Merci beaucoup. Merci. C'est une expérience de l'expérience d'Everest. C'est le premier, c'est le premier. 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 beaucoup de gens sont en dessous, donc tout ça a été fait, en 4 ainsi qu'il n'a pas été fait, nous avons pris le mur de la maison et nous avons pris le mur de la maison, au-delà de la maison, nous avons pris le mur de la maison, donc il y a 3 ans, donc à ces gens qui vous ont été fait, est-ce que tu es à venir ? Ou est-ce que tu es attirée ? Donc, je suis venu à l'étranger, je suis venu à l'étranger, mais je suis venu à l'étranger. Je suis venu à l'étranger et je suis venu à l'étranger. J'ai du fait beaucoup de chose en faisant à ce que j'étais comme un espace J'ai décidé de me défendre à ce que j'ai besoin J'ai fait ça à partir de 9 fois Donc, cette fois-ci, elle est en train de se passer. Mais, quand on est venu à la fin de l'année 2, il y a ce qui est en train de se passer à la COVID. Donc, cette ville n'a pas de crise. Je ne sais pas si on a une crise. Je ne sais pas si on a une crise. Si on a une crise, on n'a pas de crise. Il n'a pas de crise, mais il y a un des maladies. Donc, on n'a pas de crise. Alors, alors on a l'aise avec personne qui a fait de son C'est devenu ça. On apparaît ici, on l'aise à la couche. La couche est en première fois où ça allait au but to the oxygen, je venais à la poche, C'est parti. J'ai dû entrer dans le champ d'autres, et puis il est en train de passer à l'an d'autres. Donc ce qui est de la première fois, c'est un peu de temps. Il y a eu de la première fois, il se déroule à la personne qui a été déroule. Et tu l'as de la première fois, tu n'es pas un monde. Donc tu ne vois pas que tu as mis en tirages, tu ne dis pas à la deuxième fois. C'est un peu plus grand. ... J'ai eu l'amélius et je l'amélius. J'ai eu l'amélius. J'ai eu le temps pour nous avoir fait un peu d'écrivain, dans l'avion, il n'y a pas de compte. J'ai eu l'attrayé. J'ai eu l'attrayé de l'autre. C'est un peu plus grand. J'ai eu l'attrayé à un école. J'ai eu l'attrayé beaucoup de travail. J'ai eu l'attrayé à l'attrayé des choses. Elles ont été éclatées de positifs. Puis elle ne l'attrayé pas. Elle ne l'attrayait pas de négatif. Je n'ai pas vu que j'ai dit qu'il n'y a pas d'émergoyable. Je n'ai pas vu que j'ai une bonne chose. J'ai dit qu'il n'y a pas d'émergoyable. Je n'ai pas d'émergoyable. Je n'ai pas d'émergoyable. . Merci. C'est Adil. Je tiens à te féliciter au nom de l'université. Toutes les personnes qui nous suivent, bien sûr, à travers le live, bien sûr, les présents ici pour cet exploit. On a compris à quel point aujourd'hui c'est la difficulté de l'Everest. Aujourd'hui, dans la vie quotidienne, normalement toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo n'auront plus le droit d'avoir des excuses dans leur vie. Pour l'Everest aussi. Aujourd'hui, bien sûr, si vous avez des objectifs, vous ne devez pas avoir des excuses. Il faut fournir tous les efforts et bien sûr le sacrifice avec la motivation. Donc voilà, on peut réussir. Par contre, j'ai une question déjà à monsieur Adil. Quel est ton sentiment après avoir le fait de revoir les images ? Qu'est-ce que ça fait ? C'est Adil. D'ailleurs, apparemment, cette conférence, il y a beaucoup d'émotions. Donc, comme l'aise, il y a... C'est là, une fois je suis fait à Tsiada, je vais vous remercier à l'Akba. Je veux juste vous demander de vous remercier pour tout ce qui est, pour me rendre heureux et d'être au top du monde. Merci beaucoup, Lachba. Merci à vous, Lachba. Merci à vous, Lachba. Vous faites ma rêve une réalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vraiment, comme je disais, les infos ont besoin d'avoir un objectif, nous n'avons pas besoin d'avoir des excuses. Donc, comme je disais, c'est comme ça qu'on a bien sûr qu'on cumule de l'expérience, ce qui a vécu et la maturité aussi. Oui. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, juste j'ouvre une parenthèse pour les personnes qui ne savent pas ce que sont, bien sûr, les Sherpas. Donc, l'Akba-Ti-Sherpa et l'Akba-Sherpa, ce sont des guides de hautes montagnes. Tout à l'heure, bien sûr, on a expliqué qu'il y a 14 montagnes dans le monde entier qui dépassent les 8000 mètres. C'est difficile. On verra par la suite qu'on a besoin, bien sûr, d'une préparation de minimum 2 ans, des bouteilles d'oxygène, à part, bien sûr, la préparation financière, sponsor pour promouvoir. C'est de l'endurance. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous devez savoir qu'aucune expédition dans l'histoire n'a pu réussir sans les Sherpas. Donc, c'est les Sherpas, c'est, bien sûr, les habitants du Népal. Oui, oui, c'est, voilà, c'est qui, pardon ? Bien sûr. Alors, je laisserai, bien sûr, au Sherpa, de faire une petite présentation pour vous. Merci beaucoup. Everybody. Salamu alaikum. Bonjour. How are you? Okay. I am Lakpa Sherpa, all the way from Népal. And this is my first time in Morocco, I guess, Africa. Okay. And my friend, too. I am very, very happy. And I want to give my gratitude to the Moroccan Everest expedition team to invite us here. And also, all of you lovely people, thank you for your, you know. So, professionally, I am a mountain guide, but mountaineering is also my passion. Since, when I was in the village, because I am a Sherpa means, Sherpa means people. So, East people, okay. And very, very small groups from Népal. But because of Mount Everest or mountaineering, today we are a little bit, not so popular, but because of Adil, like Adil, I have many friends all around the world. So, maybe you don't know Nepal, but if you say Mount Everest or Sherpa, then what is this? Nepal, you know. So, if in the future, if you have any plan, if you have holiday trip to Nepal, or if you want to see Mount Everest nearby, you don't have to be climbing. You just make your holiday. You just make your time. And you can also do trekking to the beautiful Himalayas Sherpa valleys, you know. So, we are always welcoming you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Lakpa. So, today, as you know very well, we are not obligated, of course, the Népal, today, it is known by the mass of the Himalayas. So, it contains several sommets which surpasses the 8000. I think even the Otse. The Otse, it is close to the Everest. Normally, it has an altitude of 8500 m. So, we can see today the peak of the Everest from the Otse, and vice versa. And today, the Sherpa are there to guide. So, all the adventurers who come from the whole world, to achieve this exploit that you have received. So, through the film, through the history of Mr. Adil, The Otse, there is a taux of success. So, there are people who abandon, there are people who lose their lives at the mountain. The reason for which, I would like to ask you a question to Mr. Adil. Today, how Adil can manage all these constraints? So, the imprevues. At a moment, I know very well, in the count 3, which I think is up to 7000, we pass three days of acclimation so that the body can adapt with altitude and finish the path. And the three days, there is no TV, Facebook, social media, and other friends, of course, there are only three who are like a boat of sardines, of course, to relax. They pass really an enormous time of reflection and it's really where the negative thoughts start. the negative thoughts. So, at a moment, at a moment, we are wondering why we are here, what are we doing? So, how Adil, today, can you manage all this? Normally, what do you think? The goal was to get to the summit. So, of course, on the road, the goal was to get to the summit. Even if you go to the summit, I will not say, I will not say, but I will not say, as a group of students, there are some constraints, they are pushed through a few minutes, so the goal was to get to the final point. So, of course, the goal is to get to the goal of the summit. So, the goal is to get to the goal of the summit. And for example, I am in front of you, I am not going to tell you the rest of us, but we are going to return to Kilimanjaro or the Brux or the Akonkaguas, Mais au bout de trois ans ou quatre ans, j'ai l'impression que je suis arrivé à ces objectifs. Mais en parallèle, quand tu as essayé de réaliser l'objectif ou le rêve de ton rêve, on est sûr que le trajet n'est pas difficile. Et dès qu'il y a des obstacles, on est sûr que le corps humain n'est pas programmé pour qu'il s'estime. Automatiquement, il trouve les moyens et les solutions pour dépasser ces contraintes que tu fais ou les obstacles que tu fais. Je vais vous donner un petit exemple. Et une comparaison qui va vous donner à l'Afrique, l'Europe et l'Amérique latine. J'ai une petite anecdote avec Legón. Legón, la première fois, je suis allé à Kilimanjaro et je suis allé à l'équipe. Je suis allé à Kilimanjaro et j'ai l'équipe de mon équipe qui a eu le à Kilimanjaro et j'ai revu. Donc, dès que l'heure, le corps d'écrivain pour qu'il y ait une solution. Et nous, nous sommes tous dit sur la méditation, sur la gestion du stress, sur la motivation, sur la volonté, sur le travail. Mais comment on l'applique ? Comment on l'applique cette solution ou cette solution ? Comment on l'applique au moment où il faut travailler ? Donc, dans cette période, j'ai eu l'adméditation. Donc, dans cette période, j'ai eu l'adméditation. Après, j'ai eu l'adméditation, j'ai eu l'adméditation et j'ai eu l'adméditation. Dans cette période, j'ai bien choisi le baud, mais ce n'est pas simple. Mais nous y sommes tous au premier. Donc, on va dans cette période et on vous installez à rousses, à une fois par l'endroit qui est s'agréable, tout simplement. Et quand on est-ce qu'au moment où les organes, les organes, le cerveau, il suffit juste de le programmer. Le cerveau, il suffit juste de le programmer et d'accompagner des idées. Et ça fait que le corps, le corps, il accompagne le cerveau. Donc, le cerveau, il a d'accompagné dans le pays. Il suffit d'y croire. Il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas d'accompagné. Non, il suffit d'y croire. Le cerveau, il a d'accompagné dans le pays. Dans le pays, nous étions à la fin de la fin de la fin. Il y a d'accompagné dans le pays. Il a de l'accompagné dans le pays. Je ne sais pas si le corps est tombé sur le cerveau. Et il a de l'arriane dans l'eau. Il s'est tombé dans une température, il s'est tombé sur le cerveau. Il s'est tombé sur le cerveau. Il s'est tombé sur le cerveau. Et je suis tombé sur le cerveau. Et je suis tombé sur le cerveau. Et chaque heure, après deux semaines, il y a de la fin d'attrées. J'ai été tombé sur le cerveau. Sous-titrage Société Radio-Canada méditation. Donc, nous avons dans la vie quotidienne, nous avons beaucoup de solutions qui permettent l'un d'un d'entre eux. Tout le monde qui est dans son domaine d'intervention et tout le monde est l'objectif. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mediam Sen, pour ce partage. C'est malheureux, aujourd'hui, les deux heures... Allez-y, allez-y. Dertrui de la dictature. En fait, je vois que les gens sont en train de partir, donc je voulais profiter qu'il y ait encore du monde pour remercier tout le monde, mais aussi pour lancer un message qui est au cœur de mon objectif et au cœur de la chose qui a fait que je me réveille le matin, que je vais faire mon sport, que je bouge, c'est le don de sang, le don régulier, le plié de sang et le don de plaquettes. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est une des personnes qui ont besoin de sang. Donc, c'est le centre de transfusion. On est obligé de trouver des donneurs, etc. Et c'est très compliqué. Ça fait partie des choses qui sont les plus dures à vivre dans certaines maladies, en l'occurrence, les cancers. Et donc, quand on a vécu cette situation en mesure, la valeur, dit l'or rouge, le sang, les... Nul part. Et s'il n'y a pas des donneurs réguliers, les gens peuvent mourir et c'est dommage. Il faut se dire qu'une personne qui va donner de son sang, elle va sauver probablement trois ou la quatre vies. Je profite de la présence de M. le Président pour faire un appel aux dons de sang et pourquoi pas organiser de manière régulière. Il y a plein de jeunes en bonne santé. Donc, ce serait une excellente initiative de donner de son sang. Bienvenue. De toute façon, les étudiants, je tiens à les remercier. Donc, c'est vrai que Casablanca, il y a un trafic énorme. Et donc, je tiens à remercier tous ceux et celles qui sont restés. D'accord ? Parce que vous savez tous comme moi, Casablanca, c'est une ville, bon, comme on dit, très difficile. Et le départ des étudiants, moi, je les comprends un petit peu. Mais pourquoi j'ai pris la parole ? Je pense qu'il y a dix jours, il y a un club d'étudiants ici, il y a dix jours, exactement, ils ont fait justement une caravane de dons de sort. Magnifique. Ils ont ramassé une centaine de pochettes, il y avait cent donneurs. Magnifique. Il dit, Momoko, vous êtes dans le domaine, on est prêts à organiser ça tous les mois. Bravo. D'accord. Je vous retourne, Baban, comme vous voulez, on est avec vous. Ça marche, merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. Malheureusement, aujourd'hui, on aurait à voir plus de temps pour voir en détail, bien sûr, vos interventions. Je donne aussi la parole à M. Je tiens à vous remercier tous d'être restés et je vais clôturer notre conférence avec les raisons de l'union de la Moroccan Expedition Team. comme vous avez entendu, on est tous différents, chacun avec son histoire, son vécu, son background et aussi avec un message que chacun d'entre nous souhaite porter, que ce soit Nabil avec le fait de valoriser la capacité, même en étant en situation de handicap, à réaliser des choses incroyables pour essayer aussi de démocratiser certains éléments liés à l'accessibilité ou le Chamehagat qu'on n'a pas aujourd'hui au niveau du royaume, que ce soit le combat lié au don du sang de la Salwa et aussi les différents combats qu'on mène chacun individuellement. On a un combat qui est collectif aussi et qui est surtout chauvin. C'est lié à notre pays. Le fait que neuf personnes issues du Maroc, de certaines régions différentes, arrivent à s'unir et à lever le drapeau au niveau du royaume fait deux sens. C'est un, de faire connaître notre pays. Le fait de faire connaître notre pays de cette manière-là a fait que des personnes comme messieurs l'Akpa et l'Akpa Sherpa sont venus au Maroc pour essayer de voir aussi notre pays et découvrir notre montagne. Il y a aussi le fait de valoriser notre massif qui n'a pas le même succès que l'Himalaya, que les Alpes, que les Pyrénées. Et l'Akpa c'est vraiment notre devoir pour la mission de la mission Atlas 9. C'est pour que nous nous connaissons le massif qui nous a donné aujourd'hui une discipline qui est une autre. Et donc, espérons, incha'Allah, qu'on soit à la hauteur de cette ambition et on le sera, incha'Allah. Et on essaiera, nous, en tout cas, mon rôle, avec si Anna Sarihani qui n'est pas parmi nous, c'est de documenter Hatchi, de pouvoir produire un film aussi à la hauteur qui puisse vous remettre à ma haute une partie de l'histoire du Maroc qui sera faite, incha'Allah, avec l'équipe. Et merci beaucoup encore pour votre invitation. Merci, merci beaucoup, Youk. Donc, malheureusement, notre, bien sûr, notre conférence entre les émélières propres, mais avant, bien sûr, de clôturer, j'aimerais savoir si vous avez aujourd'hui des questions pour nos chers intervenants. Bonsoir à tous. Alors, moi, j'avais, en fait, c'est des interrogations, c'est pas des questions parce que j'ai toujours été attirée par les randonnées. Je ne suis pas encore atteinte le niveau d'avoir l'envie de faire carrément tout le calme, mais les randonnées, j'en fais. tout ce que vous avez montré n'est que de la neige. Il n'y a pas de sommet sans neige? Il y a partout de la neige. Tout près, non? D'accord. Non, de l'Everest. Tout le temps. Moi, je me demandais si on peut le faire en été s'il n'y a pas de neige. Non. D'accord. c'est un peu. Ah. Donc, c'est la période qui est de la période qui est de la période dans le mois d'avril et mai. Donc, la période qui est de la période qui est de la période qui est de la période Joumzienne, municipale d'Everest, il y a la température de moins 60, moins 50. Au Réh, 40, 45, 65. D'accord. Ça veut dire que ce que nous avons vu, c'est Joumzienne. Ah, c'est Joumzienne. D'accord. Mais c'est possible d'être directrice, par exemple, le base camp. D'accord. D'accord. Il dépasse les 200 km à l'heure. Donc la période, il y a avril. D'ailleurs, le 6 juin. Le 6 juin. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de mon diapoliste pour venir. Et bravo à vous tous. Franchement. Je ne ferai jamais ça. Je ne sais pas. Je ne suis pas genre, mais j'apprécie les gens qui prennent le risque. Je ne suis pas parmi eux, mais bon. Bravo. Question, parce que moi, toujours, je pense au risque. Et il y a des gens qui meurent, etc. Vous avez parlé d'un hélicoptère. Jusqu'à où l'hélicoptère peut arriver ? Ça veut dire, jusqu'à où on peut quand même sauver une vie qui monte à la verveille ? Il s'est cassé une jambe, je ne sais pas quoi, mais on ne peut pas le laisser comme ça mourir. Jusqu'à quelle hauteur ça peut aller ? En fait, il y a toujours de l'assistance, des assurances, etc. Donc, lorsqu'il y a un problème, par exemple, le mal aigu des montagnes, qui est due à la diminution de l'oxygène et la réaction de l'organisme face à cette situation. Donc, il y a toujours la possibilité d'appeler pour rapatrier la personne à un niveau qui va lui permettre de récupérer sur le plan sanitaire. C'est vrai que la montagne, elle est dangereuse. On s'est bien préparé, on a préparé, on s'est préparé mentalement, on s'est préparé physiquement. Et puis, on est allé jusque-là où peut nous porter notre corps sans danger. L'idée, ce n'est pas d'aller se suicider ou l'ahada. L'idée, c'est de monter. On dit que monter est un choix, mais descendre est une obligation. Donc, on monte en ayant à l'esprit présent que monter, c'est la moitié du chemin et qu'il faut revenir et revenir en bonne santé pour pouvoir raconter son histoire, profiter et faire profiter les gens. Et juste, l'Everest, c'est vrai, c'est le toit du monde. Mais l'Everest dit, il embrasse le front de sa maman, il va aller travailler tranquillement. Ça, c'est son Everest quotidien. Ce n'est pas forcément arrivé à 9000 mètres. Chacun de nous peut avoir un rêve. L'Everest dit, c'est le plus gros et c'est le plus beau. Et je pense que c'est ce qui est important à réaliser. Et la montagne, 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 la montagne. On reparlerai deux ans l'année prochaine. Je vous souhaite tous bonne chance. Inshallah, vous allez porter le drapeau de Maroc. Donc, vous tous, les 9, inshallah. Merci. Bravo. Moi, je voulais juste vous dire merci beaucoup d'avoir accepté de partager vos expériences avec les étudiants. Donc, sur un plan oubliant le sport et tout ça. Donc, le fait de parler de persévérance, de parler d'obstacles, de dangers, de comment surpasser un certain nombre de choses pour réaliser un objectif. D'abord, se fixer des objectifs déjà et aller réaliser ces objectifs. Déjà, c'est une excellente chose pour qu'il y ait des étudiants là qui ont des objectifs et qui passent par des moments très difficiles et qui disent peut-être qu'en Mme Ochaouara, moi, je ne ferai jamais ça. Mais bon, donc, ça, c'est juste pour leur dire. C'est juste pour leur dire quand on se fixe un objectif et on met les moyens. C'est-à-dire là, vous vous êtes bien préparés psychologiquement, physiquement et tout ça. Donc, moi, j'aurais souhaité avoir plus d'informations sur comment on se prépare physiquement. Donc, c'est quel sport pratiquer avant de prendre la route. Et j'ai une deuxième question. Comment vous descendez? Maintenant, on sait très bien. Elle est jolie, non? Est-ce que la descente, elle est aussi difficile que la montée? Voilà, donc, moi, quand j'ai vu ça, j'arrive. Ça y est, j'ai épuisé. Donc, j'ai consommé toute mon énergie. Mais après, qu'est-ce que je fais pour descendre? Vous posez une très, très belle question. Et c'est là où c'est très important d'être bien préparé et de toujours avoir présent à l'esprit que... C'est vrai que quand on arrive au sommeil, C'est l'euphorie, d'avoir réussi, d'avoir réussi, d'être qu'à un moment de... Et peut-être aussi qu'on peut mettre l'énergie, d'être qu'à un moment où on n'a pas l'objectif, d'être qu'à un moment. Donc, c'est une préparation physique, bien sûr. Donc, il y a une préparation en fonction des capacités de tout un chacun, du renforcement musculaire, du cardio. Il y a plein de... Le vélo, la natation, tous les sports qui sollicitent le cœur, qui développent le cardio-dialogue. Donc, les sports qui développent l'endurance, qui te permettent de marcher pendant longtemps. Tous les sports qui te permettent d'encaisser la fatigue. À un moment donné, on s'entraîne matin et après-midi, tous les jours. Parce qu'on connaît le corps, il encaisse la fatigue, il encaisse l'effort. Chaque chose qu'on dit, elle est mémorisée. Le corps dit, c'est l'effort qui sait qu'il est déjà fait. Et c'est facile pour lui de reproduire. C'est difficile, mais c'est facile pour lui de reproduire. Et d'aller au-delà de ce qu'il peut faire dans des conditions qui sont, on va dire, basiques de la vie de tous les jours. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est de revenir, absolument. C'est le pas à pas. Doucement, très très doucement. Ça dépend de la montagne. Ça dépend de la montagne. Il y a normalement la descente, il n'y a pas d'énergie, il y a la concentration. Mais la descente ne demande pas beaucoup d'énergie. D'ailleurs, oui. Mais quand on atteint l'objectif, vraiment, il y a l'énergie de Yenna, il y a de l'énergie de Yenna, bien sûr. Il y a de l'énergie de Yenna. Alors, bonsoir tout le monde. Et franchement, nous tenons à vous remercier pour le passage dans notre université. Et à présent, moi, ça me donne l'envie d'escalader tous les montagnes qui sont dans mon pays. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais bon. Alors, moi, ma question concerne M. le financier. Puisque la question, elle est la suivante. Avant de partir dans cette aventure, vous aviez normalement, vous vivez normalement, tout se passe très bien, il n'y a pas de problème. Mais après cette aventure, quel changement vous avez senti dans votre quotidien de financier, de responsable de banque et tout ça? C'est vrai que je suis banquier et en parallèle, je suis passionné par les montagnes et les hauteurs. La différence, elle est énorme. Au moment où j'ai atteint mon premier objectif, la vie, pour moi, j'ai... J'ai, comment dirais-je, la vision de la vie, pour moi, a changé. Et comme a dit Siadil, la notion de négativité n'est plus dans mon annuaire. Donc, je suis positif et je suis, je reste optimiste pour trouver les solutions et les méthodes pour dépasser n'importe quelle situation. Merci, merci beaucoup, Siadil, pour la réponse. Il y aura une dernière question parce que normalement, il y a des étudiants qui doivent rejoindre leur transport. Donc, voilà, merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde, je suis James Dean, étudiante en première année master en psychologie clinique. Pour ma... D'abord, je voulais vous remercier. Et aussi, vous m'avez donné une motivation à faire de la montagne, escalader les montagnes. Surtout, vu mon corps que je suis trop petite, mais vous m'avez donné cette... Donc, ma question, c'est par rapport au volet psychologique, est-ce que vous avez... Vous faites un entraînement dans... Est-ce que vous avez... Vous faites... Une préparation psychologique avant la montée, mais aussi après la montée, puisque vous avez évoqué les cadavres que vous voyez durant l'escalade. Donc, c'est ma question. Non, cette préparation psychologique, normalement, c'est dér' au fur et à mesure. Normalement, on a commencé à s'éteindre, comme je l'ai dit, on va Schröter et le risque qui est au plus petit. Du coup, on a, psychiquement, quand je pense qu'on est à Everest, bien sûr, c'est la première chose, c'est qu'on a créé un peu, nous avons apprécié les risques qu'ils ont, nous avons préparé les risques qu'ils ont. Du coup, c'est la préparation psychique, nous sommes venus et nous savons où ils sont venus. Nous sommes venus et nous savons où nous avons apprécié cela. Oui, on va voir ça et peut-être qu'on va voir ça. C'est-à-dire qu'ils ont apprécié l'équipe, nous savons comment tu peux te trouver. Tu peux te marcher, il n'y a pas d'autre chose. Il y a des gens qui marchent et quittent le soir et quittent le soir et quittent le soir et quittent le soir et quittent le soir. C'est-à-dire que c'est la préparation pour nous. J'ai juste envie de compléter ce qu'a dit Adil. Pour arriver à se dire à soi-même, je vais aller faire l'Everest. Tout au long de notre vie. C'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup d'obstacles qu'on franchit. Des barrières qu'on arrive à déconstruire pour finalement arriver un jour et de se dire. C'est-à-dire qu'on peut faire l'Everest. L'Everest, c'est-à-dire qu'on arrive à l'Everest. C'est-à-dire qu'on arrive à l'Everest. En mars dernier, c'était suite à beaucoup d'étapes. La première n'était pas physique. La première était psychologique et mentale. Parce qu'en ailleurs, j'avais eu, dans le Covid, le gain de plus de 10 kg. Les tailles de l'Everest tout au long de l'année. Parce que dans la période de Covid, on a travaillé à l'Everest. Il a travaillé à mes compétences physiques. Et donc, qu'est-ce qui a travaillé le plus ? Le retour physique était la construction psychologique. Parce que j'avais l'habitude de dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire. Mais tout ce qui était sûr, c'est que l'Imane de l'Everest, c'est que je veux dire jusqu'au bout, faisait que je veux dire, que je veux dire, que je veux dire, que je veux dire. Et donc, le travail psychologique n'est pas un travail qui se fait, on va dire, à travers un accompagnement. Mais il se fait à travers une introspection. Tout le temps pour pouvoir arriver à nos fins. Vous allez vivre une expérience unique. C'est un chemin que vous faites tout seul. Et c'est un chemin où vous êtes accompagné par votre voix intérieure. Et vous allez évoquer plein de choses. La montagne, il y a une caractéristique qui nous enseigne l'humilité. Elle nous enseigne d'avoir toujours un chemin. Elle s'ouvre quand on est humble devant la majesté d'Yala. Elle facilite le chemin. Parce qu'on ne marche pas avec le cœur et l'esprit. Et ce que la montagne donne, c'est ce qu'on ramène avec nous. Et c'est ce qui fait que notre état psychologique change. Et ce qui fait qu'on devient autre et plus fort. Donc, elle dit que la préparation psychologique, mais quand on touche la beauté, il y a le chemin et la beauté de la chose. On revient avec un mental qui est différent. Et tout ce qu'on a vécu, que ce soit rencontrer des personnes, les difficultés ou autres. Ce sont des choses qui nous construisent. Je suis sûre que la montagne va être déterminée. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos réponses. Tous mes applaudissements. Je suis sûre que j'annonce la fin de cette séminaire, mais pas bien sûr nos actions en collaboration avec l'Université Mondiapolis. Déjà, pour les deux dents de sang, elle est la responsable du club AMG. Donc, voilà. Elle va bien sûr vraiment nous aider pour réussir cette action. Et voilà. Donc, je remercie toute l'audience, tous les présents, les personnes présentes ici dans cette salle, qui nous suivent bien sûr du live. Donc, le corps professoral, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente. Et surtout, je remercie tous les membres de la Moroccan Expedition Team. Donc, pour ce partage de moments, bien sûr, plein d'émotions, plein de, voilà, de motivation. Et voilà. Merci beaucoup. Merci aux Sherpas qui sont venus directement au Népal. L'ACPA, T-Sherpa, Monsieur l'ACPA Sherpa, merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Merci.